Francis Lévesque, dans son restaurant du marché, va vous proposer 6 recettes inspirées des menus de Michel Montignac. Il fait partie des jeunes chefs qui maîtrisent parfaitement ce type de cuisine saine et pleine de saveurs. De la salade périgourdine aux aubergines farcies, de la subtilité des pigeons au petit pois, aux saveurs pleines de soleil dérougées à la Provençale, il va vous dévoiler ses secrets d'un cheesecake au gingembre, sans oublier le gâteau aux pommes paysans. Pour le rouget à la Provençale, nous avons une belle aubergine, des courgettes, des tomates pour préparer. Alors les tomates, bien sûr, choisissez des belles tomates, même s'il y a un peu de terre sur les marchés, tout ça est très bien meilleur, comme pour les entrées. Du thym, du laurier, de l'ail évidemment. Et puis pour les filets de rouget, achetez-les chez un poissonnier, au lieu de les avoir sous vide des fois en supermarché. Il pourra vous les écailler, les désarrêter, ce qu'on appelle les vidés, les bardés, comme ça, vous les aurez prêts à cuire en filet, comme ça. Prenez des rougets de 200-300 grammes, c'est bien meilleur. Et quelques herbes fraîches, alors basilic, cerfeuil, estragon, ciboulette. Pour les rougets, j'ai choisi de les faire en filet. Vous avez deux solutions, soit vous les prenez entiers, vous les faites au courbouillon, avec toutes les queues d'herbes que l'on va utiliser ici, le basilic, le cerfeuil, le thym, le laurier. Vous les laissez pocher 5-6 minutes. Et sinon, vous les faites lever par votre poissonnier en filet, désarrêté. Vous avez juste à préparer le gratin de légumes que l'on va faire avec aubergine, courgettes et tomates. Et on posera juste les filets cuits au gris dans le four sur un petit filet d'huile d'olive. Ce sera le plus simple et bien meilleur qu'au courbouillon. Maintenant, à vous de choisir. Voilà. Alors, il faut couper tous les légumes en petites lamelles. J'ai laissé la peau sur les tomates. C'est pour ça que c'est un petit peu plus difficile, en fait, pour que les tomates se tiennent au four. Vous disposez tout dans un cul de poule. Alors, la petite astuce, c'est qu'il faut couper côté chair. C'est plus facile, vous en mettez moins. L'intérêt de tout mettre dans le cul de poule, je vais mettre un filet d'huile d'olive, un peu de sel. Ça va pré-cuire les légumes, en fait, avant de les mettre au four. Voilà. Selle de guérande, toujours. Voilà. Je vais ajouter estragon. Basilique. Alors, toujours les herbes concassées, non hachées. Elles dégageront plus de saveur en cuisant le four, en fait. Voilà. Et quelques feuilles d'estragon. Donc ça, il faut les laisser au moins 5 minutes. 5 minutes au sel avec les herbes. Ça rend un peu d'eau, déjà. Je vais attendre 5 minutes et je vais tout ranger dans le plat à gratin pour cuire au four, pour dans un petit quart d'heure. Je vais disposer tous mes légumes en lamelles, comme ça. Voilà. Avec légumes, évidemment. Et une aubergine, voilà. C'est déjà assaisonné. Je vais mettre juste un peu d'huile d'olive, un filet et au four pendant une dizaine de minutes, à 200 degrés. Donc, j'ai mes filets de rouget. Voilà. Des arrêtés, bien préparés, écaillés. Ça, votre poissonnier peut s'en occuper. En fait, ce qu'il suffit de faire, de prendre une plaque. Ou si vous n'avez pas de plaque, vous prenez un moule à tarte, enfin quelque chose à en faire. Juste badigeonner avec un petit pinceau ou un petit papier absorbant. Voilà. Le rouget, vous le trempez de chaque côté, comme ça, pour qu'il soit huilé légèrement, pour qu'il ne colle pas à la plaque. Voilà. Un petit coup de sel. Un petit peu de poivre. Voilà. Et maintenant, on va le mettre au gris, au four, très très fort. Voilà. Pendant 3-4 minutes environ. Donc, je pense que le gratin est assez cuit maintenant. Ça fait un petit quart d'heure qu'il est au four. Donc, maintenant, je vais le sortir. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est ma petite garniture. Je vais prendre mes rougets qui sont cuits sous la salamandre. Voilà. Pour les disposer sur mon petit gratin de légumes. Et je vais les prendre délicatement. Vous voyez, ils sont très peu cuits, en fait. Et les rougets, le fait de les cuire comme ça, sur une plaque, ne seront pas du tout abîmés. Et on va les mettre, ce qu'on appelle, en portefeuille. Voilà. Voilà. Alors, pour donner un petit peu plus de couleur, ce que j'ai préparé ici, j'ai préparé deux feuilles de basilic. Avec une petite touche de vinaigrette. Donc, elles sont déjà un peu plus cuites. Je leur donne un côté brillant. Et le fait de le mettre sur le rouget très chaud, en fait, ils vont se plaquer sur le filet de rouget. Voilà. Et là, c'est prêt. Et là, c'est prêt. Sous-titrage ST' 501